L'actualité au Gabon reste marquée par le réaménagement du gouvernement hier dans l'équipe du Premier ministre Julien Kogé de Calais 4. On compte désormais un ministère chargé du suivi de la stratégie des investissements humains et des objectifs de développement durable. Retour sur cette réorganisation technique avec Guy Fray Ndangobian. La technique du gouvernement intervenue au moment où se tenait un conseil des ministres est un fait inédit marqué par la création d'un ministère chargé du suivi de la stratégie des investissements humains et des objectifs de développement durable. Un portefeuille qui sera détenu par Brice Lacruche-Alianga, précédemment directeur du cabinet du président de la République. Il ne s'agit pas là d'un ministère régalien encore moins stratégique auquel Julien Kogé et ses prédécesseurs nous ont habitués à chaque jeu de chaises musicales. C'est un ministère qui, de part sa dénomination, suscite des interrogations. Parmi celles-ci, on peut citer entre autres les missions assignées, les objectifs à atteindre, la localisation du ministère et le nombre des directions générales. A ces questions, l'on peut également observer que l'effectif du gouvernement augmente. Si le gouvernement du 11 juin dernier avait une composition historique de 28 membres, aujourd'hui, près de cinq mois plus tard, l'équipe de Julien Kogé-Calais compte désormais 38 membres. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation ? Sur le plan purement politique, on observe également la sortie d'un élu d'un parti de la majorité présidentielle dénommé « restauration des valeurs ». Ceci est un choix qui, là encore, est interpellatif. Merci.